En dernière question, tu nous disais en octobre dernier que certains joueurs du PSG pouvaient essayer de t'attirer d'une certaine façon dans le club de la capitale. Est-ce que c'est ton tour à maintenant d'essayer d'attirer un certain joueur du PSG qui l'a même happé du côté de Liverpool ? En toute honnêteté, vous pensez vraiment qu'il va venir ici ? On sait tous où je pense, on sait tous où il va aller. Donc non, on ne pense même pas à lui dans cette équipe et je ne vais même pas essayer de le ramener. Merci Yorah. On a failli faire une journée sans parler de club. Je pense que les joueurs, les poids, ils doivent en avoir marre d'entendre parler de Yann Mbappé. Là, c'est clair qu'il va leur mettre à toutes les sauces. Bon, il a répondu de manière assez rigolote, il ne pourrait pas connaître. Je peux vous dire que quand vous arrêtez, c'est surtout ce qui manque en fait. Oui, ça manque mais en même temps, pour lui aussi personnellement, le fait de l'avoir annoncé tôt, d'avoir pris sa décision tôt, ça lui permet de profiter de tous ces moments-là et au final, la fraîcheur dont il parle, qu'il lui manque, qu'il commence à s'essouffler et que c'est pour ça qu'il arrête, cette fraîcheur-là, quand tu sais que tu arrêtes, elle revient. Parce qu'en fait, tu as envie de vivre chaque moment, chaque entraînement, chaque match, chaque causerie de match, tu sais que c'est les dernières et donc tu les vis à fond. Donc ça lui permet, je pense, lui aussi de pouvoir se dire, c'est un dernier coup de pédale à mettre sur cette fin de saison pour réussir à pourquoi pas finir en beauté. Donc je pense que ça lui permet aussi de lui de repartir un petit peu de l'avant juste pour quelques mois et de profiter de ces instants-là. Il lui reste 13 matchs de championnat, plus les coupes, parce que je l'ai dit, ils sont en finale de Coupe de la Ligue, encore engagés en Cup et évidemment en Ligue Europa. On revoit ce qui s'est passé sur la pelouse de Brentford. Un zéro à la pause, un petit bijou. Diogo Jota qui se blessera ensuite, malheureusement, emplacé par Moussala. C'est pas mal quand vous avez un joker qui s'appelle... C'est ce que je voulais dire, en début de match, quand tu vois le banc de Liverpool, quand même... C'est vrai que j'ai parlé des entrants, dans les entrants du jour, il y avait Moussala aussi. Moussala, Gakko... Vous avez vraiment un banc de touche qui est quand même efficace. Malgré tous les blessés. Oui, c'est ça. En termes de quantité de très bons joueurs, c'est peut-être dans les trois, parce qu'on sait que Pep Guardiola, notamment, a aimé avoir un groupe resserré. Jurgen Klopp a beaucoup, beaucoup de très bons joueurs. C'est homogène, surtout. C'est ça qui est intéressant. Donc, dans les entrants du jour, il y avait Moussala, qui s'est offert une passe décisive, puis un but. L'égyptien qui n'avait pas touché un ballon en compétition depuis quelques semaines, depuis sa blessure au début de la canne avec l'Égypte. Il est très difficile à déséquilibrer. Il a un haut du corps aussi, où il utilise très bien ses bras à chaque fois. Il arrive à écarter à chaque fois son défenseur. Et c'est vrai que là, ce qui est fort, c'est qu'à aucun moment, lui, on se sent déséquilibré, en fait. Malgré le contact, on sent que tout ce qu'il fait, il est sur ses appuis. Et après, avec la confiance, vous savez, quand vous marquez autant de buts, il y a des fois où, sincèrement, même quand vous voyez juste le début de l'action, au moment où vous emmenez le ballon, vous savez déjà que ça va aller jusqu'au bout. Et ça se voit, parce que là, il ne force pas, en fait, tout est fluide. Pas un seul moment, il doute. Malgré que, si je ne dis pas de bêtises, il y a quoi, 10 minutes auparavant, il loupe quand même un... Oui, en tout début de seconde période. Mais oui, la confiance, la confiance de Mossada. Tant mieux, tant mieux pour les Reds. Oui, tant mieux pour les Reds. Aussi, de le voir déjà performant, parce que quand on l'a vu s'asseoir au milieu de la plouge, avec l'Egypte, au début de la canne, blessure aux ischios, on ne sait jamais trop comment ça va évoluer. On est mi-février et il est déjà performant dès son retour. Donc au final, en son absence, ça s'est bien passé. Et a priori, on va avoir un Mossada qui va... Oui, et puis il ne va pas être fatigué de la canne aussi. Il y a ça aussi, oui. De rien, il s'est blessé au début. On avait peur, est-ce qu'il va rentrer, pas rentrer. C'est ça aussi. S'il était resté avec l'Egypte, il aurait perdu de l'influx, etc. Là, il est rentré, il s'est soigné. Il a été concentré sur son rétablissement pour revenir au top pour cette fin de saison avec Liverpool. Et il est déjà prêt, donc tant mieux. C'est un atout aussi positif pour Liverpool dans la course au titre, ça c'est sûr. J'ai fait comme ça. Lui, là, il y aurait de là. Jessica, vous avez aimé la façon de défendre des bises sur le premier but. Vous avez adoré la façon de défendre des bises sur le troisième but. Et que dire de la façon de défendre des bises sur le... Quatrième but. Et encore un remplaçant qui va marquer. Encore un joueur qui manque parfois de confiance, de temps de jeu, de régularité. Cody Gagpo qui va s'offrir un petit gain de confiance, justement, Flo. Oui, oui, c'est vrai qu'on se dit avec Gagpo, c'est toujours dur de savoir le mettre, le juger. Parce qu'il est assez régulier dans ses performances, mais ce n'est pas quelqu'un qui est frappant. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dit, quand on le voit sur un terrain, dans un onditulaire des rêves, on va dire, c'est bon, il y a Gagpo. Non, en fait, il est là à pallier l'absence de l'un, l'absence de l'autre. Et c'est vrai qu'on ne sait jamais vraiment où le mettre. Mais quand on fait appel à lui, je pense que c'est un joueur, en tout cas moi, j'aime beaucoup, quand il rentre dans un match, il apporte toujours quelque chose. Là, c'était le cas aujourd'hui. Et quatrième but inscrit par Kozy Gagpo pour les Reds de Liverpool. On verra bien sûr dans quelques instants le but d'Ivan Toni pour les bises. Un mot quand même d'un des acteurs de cette rencontre, le français des Reds de Liverpool, Ibrahima Konaté. Au micro de Lucas Collin, sur place, nouveau leader, pas nouveau leader, parce qu'il est déjà leader, mais leader avec cinq points d'avance, les Reds de Konaté. Ibrahima, victoire à 4-1, vous creusez l'écart en tête du classement. Jürgen qui crie même à 4-1, on vous sent un peu en mission. Est-ce que vous êtes en mission ? Bien sûr qu'on est en mission, ça c'est clair. Après l'électrochoc qu'on a subi à Arsenal, c'est vrai que c'était important pour nous de montrer un nouveau visage. C'est ce qu'on est en train de faire et il faut continuer ainsi. Maintenant, une grosse pensée à nos joueurs qu'on a perdu durant ce match, j'espère que c'est rien de grave. Mais on est en mission, il faut continuer. Quand il y en a qui sont au sol, il faut continuer à avancer en les traînant sur nos dos, mais j'espère qu'on va le faire. L'infirmerie ne désemplit pas à Liverpool. Est-ce que ça vous inquiète de ne pas tenir le rythme physiquement ? Oui, bien sûr. Après, c'est clair. Quand on regarde, on a beaucoup de matchs. On est sur tous les tableaux, entre les deux coupes, l'Europa League et la Ligue. C'est clair qu'on a beaucoup de matchs. On enchaîne beaucoup de matchs avec les joueurs qui sont internationaux. Et on est beaucoup. Donc c'est normal qu'on enchaîne beaucoup de matchs et qu'il y ait de la fatigue. Mais c'est vrai, quand on regarde tous les joueurs qu'on a à l'infirmerie, en plus, c'est des joueurs très importants pour nous. Je ne vais pas dire que ça fait peur parce qu'on n'a pas le choix. Si je dis que ça fait peur, c'est que je n'ai pas confiance en nos autres coéquipiers. Donc non, certes, on a besoin de tout le monde, mais il faut continuer à avancer. Bon, certains en se blessent, d'autres reviennent. Mohamed Asala, il a soigné son retour. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait de retrouver Mohamed Asala ? J'ai l'impression au meilleur moment. Ça, c'est clair. Je pense que c'était le meilleur timing pour qu'il puisse revenir. Donc non, il nous a fait beaucoup de bien en marquant en plus. Donc on est très content qu'il soit de retour avec nous. Comment tu as vécu ton match ? Pas de Trent à ta droite, pas de Alisson derrière. Comment tu as dû t'adapter ? Et peut-être un mot sur Connor Bradley. Connor Bradley, comme on a pu le voir sur les derniers matchs avec lesquels, il a pu être titulaire. Il a fait des matchs assez impressionnants. Il a été le joueur du mois avec Liverpool et ça veut tout dire ça. C'est vrai qu'Alisson, c'est triste ce qui lui est arrivé. Mais quand on voit ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est impressionnant avec un arrêt très décisif. Donc non, on doit compter sur nos coéquipiers. Et lorsqu'il y en a qui sont absents, il y a les autres pour les remplacer. Ibrahim Akouna, des défenseurs de Liverpool, nous fait comprendre que Kiyan Mbappé ne viendra pas à Liverpool. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kiyan Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, si nous on parle de foot ici, nous on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu es un seul de contenu sur le contenu de parole, n'hésite pas à être abonné et à rechever la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est faux, on est parti. Alors, Ibrahim Akouna, des défenseurs de Liverpool après le match contre Brentford, il a dit, lorsque un journaliste lui a posé la question, est-ce que Kiyan Mbappé va venir à Liverpool ? Il a répondu non, Kiyan Mbappé, tout le monde sait là où il veut aller, tout le monde connaît son club de cœur. Il n'a pas cité le Real, il n'a pas cité le Real de Madrid, il a juste dit, tout le monde connaît son club de cœur. Donc, il a mis une croix à la venue de Kiyan Mbappé à Liverpool. Et franchement, les gars, c'est logique. Pourquoi c'est logique ? Moi, je ne vois pas, je ne vois pas Kiyan Mbappé quitter le PSG pour la Liverpool. Ça ne va aucun sens. De plus que tu as le coach, Jogan Klopp, Jogan Klopp qui va quitter le club en fin de saison. Donc, les amis, est-ce que Kiyan Mbappé va aller s'engouffrer à Liverpool dans un projet flou ? Parce que si Jogan Klopp qui est Liverpool, comme c'est prévu en fin de saison, Liverpool sera dans le flou. Liverpool sera dans le flou. Tu vas aller dans un club qui est dans le flou. Je ne pense pas que Kiyan, Kiyan Liverpool, c'est encore son choix. Et Manchester City, je ne vois pas, je ne vois pas Kiyan non plus aller à Manchester City. Pourquoi ? Parce que tu as erré à Lente. Je ne vois pas à Lente et Kiyan Mbappé jouer dans le même club. C'est deux joueurs rivaux selon moi. Deux joueurs qui se disputent le ballon d'or. Donc, je ne vois pas à Lente et Kiyan Mbappé jouer dans le même club. Pourtant, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires parce que c'est deux profils différents. C'est deux profils bien différents. Alland et Kiyan Mbappé, ils peuvent bel et bien jouer ensemble. Kiyan Mbappé joue sur un côté, Erie Alland, Jean Point. Ça peut bien matcher. C'est juste que c'est une question de concurrence. C'est une question d'ego aussi. Qu'il va accepter le jeu pour l'autre. Donc, c'est un peu ça. Et Chelsea, Chelsea est à reconstruction. C'est vraiment le bazar de Chelsea, les amis. Chelsea, c'est vraiment le bazar. Depuis que Abamovitch est parti, Chelsea est un truc de couler. C'est un truc vraiment de couler. Les nouveaux investisseurs, les nouveaux propriétaires, mais c'est tot boli, mais c'est tot boli, c'est pas trop. Ils ne connaissent pas le foot, les gars. Ça recrute à tort et à travers. Bref, c'est vraiment d'une importe quoi, Chelsea. Donc, le seul club, à mon avis, c'est le Real de Madrid parce que même le Barça, je ne vois pas Kiyan aller au Barça. Parce que le Barça, les amis, c'est un club espagnol. Je ne vois pas Kiyan aller en Espagne au Barça. Sachant qu'il va jouer le classique contre le Real, son club de cœur. Donc, le seul club, selon moi, c'est le Real de Madrid. Et, selon certains sources, à l'occurrence, c'est Marca, le contrat est déjà signé. Selon Marca, le contrat serait déjà signé. Un contrat de 5 ans. 5 ans avec un salaire d'environ 15 à 20 millions d'euros l'an. Donc, ça serait déjà signé. Est-ce que Kiyan Mappé va s'épanouir au Real ? Moi, c'est celui qui va s'épanouir, les gars. Il va s'épanouir le Real de Madrid. C'est le meilleur club du monde. En plus, il essaie de remporter les trophées. Parce que lorsque tu joues au Real, tu remportes les trophées. Le Real passe rarement une saison blanche. Lorsque tu passes une saison blanche au Real de Madrid, tu es limogé. Lorsqu'un entraîneur finit une saison blanche, ça remporte le monnaie de trophées, il est limogé. Donc, ça ne joue pas là-bas. Lorsque tu joues au Real de Madrid, tu es au moins su de remporter un trophée chaque saison. On parlait quand même d'un club qui gagne la LDC une fois sur deux. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment énormissime. Donc, si il faut au Real de Madrid, il aura plus de chances de remporter la LDC. Et pourquoi pas le ballon d'or ? Parce qu'il faut qu'on se dise des choses. Remporter le ballon d'or ou bien la LDC au PSG, c'est très compliqué. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que Kiyan Mappé va s'épanouir au Real de Madrid ? Je m'attends si ce n'est pas encore fait un décès de ne pas être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos. Si ceci, je vous dis à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.